L'agenda d'Orc avait samedi soir la possibilité de s'assurer le fauteuil de leader une semaine de plus. Pour cela, il fallait s'imposer sur le terrain de la Petite-Île. Et les joueurs de David Ferrer ont raté le coche. Eh bien, c'est sans doute lorsque l'on s'y attend le moins que les belles choses n'arrivent pas. Stade de la Petite-Île, les supporters portois, vous l'avez vu, ont fait les déplacements. Le cop est bien présent, les joueurs, eux, avec le maillot mauve à rayures, sont les premiers à se mettre en action. Dans cette rencontre, évidemment, importante pour le leader, l'agenda d'Orc, 4 points dans l'escarcelle. Cela lui permettrait, quoi qu'il advienne, de ne pas être rattrapé, ou en tout cas pas dépassé, à l'issue des matchs de cet après-midi. Mais alors, il faut quand même jouer. C'est tout à fait logiquement que cette équipe portoise prend les choses en main dès les premières minutes. Et cela, pendant pratiquement 20 minutes, on va voir l'équipe de David Ferrer, l'entraîneur portois que l'on vient de voir, saluer son homologue, Kitty Malé. Donc, les portois vont être des assaillants, devant la cage de l'équipe de la petite île, où Macaïl Sainton va avoir du boulot. Mais, sans plus, dirons-nous, par exemple, cette action qui peut repousser sans trop de difficultés. Donc, Macaïl Sainton, très présent. L'agenda d'Orc qui domine, mais qui ne se crée pas vraiment d'occasion franche, on dira. La plupart des actions de la Jeanne sont développées sur le côté droit, même si celle-ci part sur le côté gauche avec Britton qui reprend cette passe et qui frappe à côté. Donc, c'est surtout de la droite que l'on a vu quelques actions relativement tranchantes. Donc, là, cette action un petit peu confuse, juste à l'entraînement de la surface de réparation petite île, oise, ne s'est rien passé, dirons-t-on. En tout cas, il n'y a rien de plus particulier. 0 à 0, les minutes écoulent. L'agenda d'Orc est obligée de procéder à un remplacement avec cette blessure de Cédric Rogin à la main. L'éportoire avec cette belle action menée par Daniel Mendy sur le côté gauche. Un double petit pont, mais au final, toujours rien. Et donc, les minutes écoulent et finalement, attention, la première grosse alliante, c'est un mauvais renvoi du gardien portois. Et la reprise immédiate de Maillot qui oblige précisément Orc à une superbe claquette en cornière. C'était la première belle occasion vraiment pour l'équipe de la petite île. Eh bien, ce n'était qu'un simple avertissement car quelques minutes plus tard, sur ce magnifique coup-fran, on va leur envoyer une première fois et repris dans un paquet de joueurs. C'est Samuel Leveneur qui fait, grâce à un superbe geste acrobatique, le geste qu'il faut pour marquer et ouvrir le score. Donc, la petite île fait sensation au stade de Gabifolio. Il mène face à l'équipe de la GM d'Orc sur le score d'un but à zéro. Comment les portois vont-ils réagir ? On est toujours en première mi-temps, mais c'est vrai que les occasions portoises ont été relativement moyennes au niveau de la dangerosité. Eh bien, on ne les reverra pas, même qu'on vous reverra quelques minutes plus tard, l'équipe de la petite île sur une autre action victorieuse. D'abord, ça a tous regardé. Et c'est Sandy qui s'infiltre en milieu de deux défenseurs portoirs, passant en retrait pour encore Samuel Leveneur. L'arme fatale en football, Leveneur tout heureux, lui qui était blessé, qui vient tout juste de signer la petite île cette année. C'est pour son deuxième match qu'il se montre très efficace. La petite île qui mène 2 à 0 au score acquis à la pause. C'est presque incroyable, mais ce n'est que mérité. Et 3 occasions pour la petite île, 2 buts, les portoirs s'en sont créés beaucoup, mais au final, vous l'avez bien compris, toujours aucun but. Et en football, eh bien, ça c'est comme ça. Quand on ne marque pas l'adversaire, peut vous corriger, surtout un adversaire censé être plus faible sur le papier. Le cop portoir reprend de la vigueur en second demi-temps, mais toujours rien au tableau d'affichage pour l'équipe de la Jeanne d'Arc. Et que peut-être sur cette action, avec une défense de la petite île très solidaire, Redouane, Darry très très actif sur son côté droit. Il déborde parfaitement, passe en retrait et c'est finalement Britton qui récupère cette balle. Darry, sans doute le meilleur joueur portoir, mais cela n'a pas suffi. En face, il y avait une équipe de la petite île très réaliste qui n'a jamais lâché le morceau. C'est peut-être toute l'erreur de l'équipe de la Jeanne qui s'est crue sans doute plus forte qu'elle n'aurait dû l'être face à cet adversaire qui avait absolument besoin de se rassurer après quatre défaites dans ce championnat. Et là, une nouvelle occasion devant la cage de Michael Estenton, mais on en restera la sensation à la petite île. Et l'équipe locale gagne. Bas le leader de ce championnat, actuellement, la Jeanne d'Arc. Le score de 2 buts à 1. Et cela méritait bien effectivement quelques accolades. Une joie qu'il n'avait pas connu, ses joueurs, depuis le début de la saison. Je crois que même si on avait perdu les quatre premiers matchs, on s'est battu. Et ce soir, on voulait faire à tout prix un résultat. Sachant que les quatre matchs qu'on avait faits, on n'avait pas été bons. Donc c'était mérité. Mais ce soir, on voulait se rattraper, se lâcher. Et je crois qu'on a obtenu un super résultat. On s'est donné à fond et on est très heureux. Comment c'est-à-dire que le championnat commence pour vous quelque part ? Je crois, on ne va pas dire ça parce que c'est compliqué. On n'a gagné qu'un match. Mais bon, on va savourer. Mais c'est vrai que moralement, ça va nous faire du bien. Je crois qu'avec l'arrivée de Brandon Saint-Ange, je crois qu'il était avec nous cette semaine à l'entraînement. Ça a pesé. Ça a pesé avec les retours de Leveneur, Sandy, tout le monde. On s'est mis au diapason. Et ce soir, c'est la récompense de toute l'équipe, bien sûr. Mais de la présidente, des dirigeants, de l'entraîneur et de tout le monde. C'est même plus que de la déception. Parce qu'on n'a pas su répondre, on n'a pas su respecter l'adversaire. On a cru que juste en rentrant sur le terrain ce soir, ça allait suffire. Et qu'on n'a pas joué avec nos armes. Et voilà, après on a été pris par une équipe qui a été très réaliste. Et qui nous a tout de suite remis les pieds sur terre. C'est dans la tête que ça s'est passé ? Je pense que oui. Parce qu'après l'entame en elle-même, elle est pas mal. On a quelques occasions où on aurait pu les finaliser. Et si on les finalise, peut-être que ça change tout. Mais là, le fait qu'après, on se laisse emporter par le match, on pense qu'on a la maîtrise du jeu. Et en fin de compte, on est rappelé sur deux fautes de notre part. On perd 2-0 la mi-temps. Ce n'est pas le temps pour tout remettre en cause quand même ? Non, mais remettre en cause, je ne sais pas. Mais en tout cas, remettre le... Voilà, c'est-à-dire que ça va nous remettre que dire que si on ne respecte pas le football, c'est ce que je viens de leur dire, le football nous le rend aussi bien. C'est-à-dire que quand on fait les choses correctement, on a une bonne réponse du football. Et quand on ne respecte pas le football et surtout l'adversaire, on peut être puni.